Coucou les smileys bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je reviens dans une revue pour vous comparer une palette que j'ai trouvé chez action à moins de 2 euros c'est la palette max and more elle s'appelle a shadow absolute nude ce sont vraiment des couleurs nudes donc il n'y a pas de miroir on retrouve un petit film plastique avec les noms des fards dessus donc je l'ai laissé passer on peut poser le tourner pour se maquiller mais c'est plutôt pas mal on retrouve des petits bâtonnets d'application on va dire donc cette palette elle est creative free derrière on va retrouver ce qui est plutôt sympa au prix où c'est un petit tuto bon c'est écrit en anglais mais bon avec le dessin on arrive quand même à bien se repérer donc vraiment pour les débutants qui n'ont pas la naked une qui vaut quand même dans les 40 euros maintenant il me semble bien où c'est ma chouchou vous voyez fallait complètement c'est la toute première palette que j'ai eu de urban decay et c'est un cadeau de mon amie gracia et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux et en plus c'est la palette ma palette préférée d'ailleurs elle est vraiment creuser les fards c'est celui ci ouais on voit même plus il est creusé de chez creuser enfin la plupart c'est une de mes palettes voyez j'adore 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 et pour moi j'y tiens énormément donc quand j'ai vu cette palette là je me suis dit on dirait bien la naked une je me suis dit au prix où elle vaut on va tester je me suis maquillé avec bah écoutez premier avis je vais voir bien sûr au niveau de la tenue ça je vous en parlerai sûrement dans un lundi viens boire un café avec moi au niveau de l'application enfin des fards pas de souci au niveau estompage pas de souci je trouve qu'au niveau la pigmentation elle est présente je trouve que c'est vraiment un bon intermédiaire si on n'a pas la naked une si aussi on veut commencer à se maquiller parce que on peut faire aussi bien du chaud du froid maquillage journée maquillage soirée c'est vraiment je trouve une bonne petite palette je vous réserve une petite surprise à la fin vous devez bien vous douter alors on va faire les swatchs alors ce que je vais faire par contre je vais vous déjà vous montrer la palette une de niquide et la palette de chez max and more je vais vous les mettre comme ceci je passez vous à j'ai mis le doigt dedans oh cendrine ça arrive donc on retrouve bien le gris le noir il est un peu plus foncé chez la niquide là il est beaucoup plus clair on retrouve bien le marron on va avoir cette teinte là en décalage là cette teinte là elle est ici il ya simplement ce doré là de ce que j'ai pu voir où elle n'est pas spécialement dans la palette ils l'ont remplacé plus par ce phare là ensuite celui ci il est beaucoup plus clair ensuite ce matelas pour faire mon creux de paupières les sourcils il est beaucoup plus clair aussi mais on va le retrouver là et on a celui ci qui est pas du tout le même et cela c'est de là il se ressemble c'est vraiment ça peut être un bon dupe et vraiment pour le prix moi j'en suis parvenu alors ce que je vais vous faire c'est que je vais vous faire les swatchs juste derrière de la vidéo donc de la palette donc déjà de max and more et ce que je ferai c'est que je vous mettrai aussi les swatchs la niquide en même temps pour voir voilà en tout cas moi premier avis ben déjà petit prix c'est génial au niveau de la pigmentation je trouve qu'elle est présente au niveau de l'application sur mes paupières j'ai mis cette petite base là j'ai pas eu de soucis ça a bien accroché au niveau de travailler de mélanger les phares ben écoutez regardez par vous même donc on voit bien j'ai plusieurs phares donc clair un autre là 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 enfin j'ai pu bien travailler au niveau des phares je trouve que je trouve que c'est vraiment enfin moi j'aime bien pour le prix de cette petite palette là alors je vous fais juste les swatchs derrière la petite surprise c'est que j'en ai bien surpris une pour vous j'en ai une autre pour mon concours des 3000 abonnés où je suis en train de construire mon petit concours mais je vous ai pris une palette comme ça à gagner sur instagram donc dès la publication de cette vidéo là c'est pas la peine de me mettre les commentaires je participe en dessous la vidéo parce qu'on n'a pas le droit sur youtube venez sur instagram et là mettez moi je participe et vous mettez votre photo donc vous prenez cette photo là vous la remettez sur votre compte et vous partagez toute façon les conditions je les remettrai sur instagram et je vous dis bonne chance ça sera bien sûr random qui est tirera au sort je vous mettrai le délai je pense que je vais laisser au moins 15 jours facile on verra bien et voilà donc on se retrouve tout de suite derrière pour les swatchs j'ai complètement oublié de vous dire au niveau des chutes et poudreux pas plus que ça la nikki de oui 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 mais là j'ai vraiment pas eu de j'ai pas rencontré de soucis voilà je vous fais pas un gros bisous tout de suite à suite et Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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